J'ai testé les tableaux de routine pour enfants de minimaux motivations ludiques. Les tableaux de routine sont comme des calendriers de tâches pour enfants. Tout est aimanté pour tenir sur le frigo. Les tâches sont déposées ici. Une fois qu'elles sont terminées, les enfants peuvent les descendre dans la case « C'est fait ». Et là, le parent décide si, oui ou non, l'enfant a droit à un grand sourire, un moyen sourire ou un sourire juste d'un bord. En tout cas, je ne suis pas capable de la faire cette face-là. On peut aussi mettre des objectifs de sourire à atteindre et il y a de la place pour donner une récompense à la fin de la semaine. C'est très arbitraire. Et les tâches, là, je veux dire, il y en a à l'infini. Tu veux que ton enfant range sa chambre, qu'il vide sa boîte à lunch, qui fait pipi sur le petit pot, qui s'habille tout seul, qui mette sa crème solaire ou même encore qui remplisse la coupe de vin. Il y a tout ça! Il n'y a pas remplir la coupe de vin. Tu! Te sens-tu comme un perroquet qui répète 287 854 fois par jour la même chose? Allô? Allô, pocou? Te sens-tu comme la seule responsable de l'harmonie et de la propreté dans ta famille? As-tu souvent l'impression de parler dans le vide? Alors le tableau minimo de routine est fait pour toi. Mais il fonctionne mieux quand il est à l'endroit. C'est vraiment comme une petite révolution dans la famille. Je me demande comment j'ai fait pour vivre sans ça avant. Mais je vais vous avertir, il y a quand même quelques petits effets secondaires. Par exemple, j'ai des blus partout sur mon avant-bras. Je me suis trop souvent pincée quand mon gars a fini de manger son assiette sans aucune négociation quelconque. De nombre de bouchées à prendre! Je te dis, aou! Faut que j'arrête de me faire mal. Faut que j'arrête. J'ai aussi fait une baisse de pression quand ma fille de 11 ans a défait de sa boîte à lunch toute seule en revenant de l'école sans que j'aie besoin de lui dire « Mais non, ça va mieux maintenant. Je m'habitue. Faut juste pas que je me lève trop vite. Je fais attention. » Il y a aussi un autre verre de médaille. Maintenant, les tâches ne sont plus décorvées pour les enfants. Ils se plaignent plus. Ils sont heureux. Il y a même des alliances qui se créent. Du type « Moi, je vais faire la vaisselle pendant que tu rentres la chambre, puis après on joue. » Je vous le dis, je vais avoir trop de bonheur à gérer bientôt. Minimo motivation ludique. Ça existait une version pour parents. On pourrait faire du genre « Chéri, prends ta douche pendant que je couche les petits, puis après ça, on joue. » « On carte, là. Fait des mots croisés dans le lit, nous autres. » C'est vraiment le fun.